Veut-on interdire aux anti-mariages gays de manifester ce dimanche 24 mars ? On se souvient de la mobilisation réussie lors de la première grande manifestation. La préfecture de police de Paris a indiqué qu'elle ne pouvait pas autoriser ce défilé pour des raisons d'ordre public. Nous sommes avec Frigide Barjot. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules sur RMC. La porte-parole et même la co-fondatrice du collectif La Manif pour Tous. Bonjour ! Oui, bonjour. Je suis en direct des Champs-Elysées, justement. Vous manifestez déjà ? Non, je manifeste pas. Je viens me rendre compte. Elle fait les magasins, en fait. Pourquoi ? Ouais, même pas. Non, non. Je regarde pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ? En quoi on troublerait l'ordre public sur les Champs-Elysées ? Alors même que nous proposons au préfet de ne pas aller jusqu'à la Concorde et de ne pas se rassembler devant l'Elysée et l'ambassade des États-Unis, mais de bifurquer au Grand Palais pour aller sur les Invalides. Eh bien, nous avons su cette nuit, par deux charmants officiers de police judiciaire, non pas un arrêté d'interdiction, mais une lettre nous disant que même ce parcours-là n'était pas autorisé. Alors on se demande bien pourquoi, et on attend l'arrêté d'interdiction pour le faire contester. Mais pourquoi vous voulez à tout prix manifester le dimanche 24 sur les Champs ? Eh bien parce que quand on manifeste ailleurs, je ne nous vois pas, si vous voulez. La dernière fois, on a perdu 700 000 manifestants, qu'on avait d'ailleurs retrouvés à travers les pétitions du CESE, enfin du Conseil économique, social et environnemental, et qui ont été mises à la poubelle. Alors on s'est dit qu'il faut un endroit où ça sera incontestable, où ça sera symbolique, et où ça sera un endroit où le peuple français montrera qu'il est légitime à manifester. Vous pensez que lorsque ce n'est pas sur les Champs, on minimise finalement le nombre de manifestants ? Eh bien évidemment, voilà, sur les Champs, c'est symbolique, c'est solennel, ça dit les choses, c'est légitime, et manifestement, le Président, et puis c'est surtout l'endroit où est le Président de la République. Mais il n'a peut-être pas envie de vous voir le Président de la République sous ses fenêtres. Eh bien voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il ne veut pas nous voir, mais il nous verra quand même. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien légalement qui puisse interdire les Champs, compte tenu du fait que nous sommes la manifestation la plus organisée, la plus disciplinée, la plus pacifique et la plus massive qui a eu lieu depuis 40 ans. Marianne, depuis le général du Gaulle, parce que rappelons que la dernière grande manifestation, c'était en 68, les Gaullistes, depuis 40 ans, excusez-moi, c'est pas exact, concernant les manifestations pour l'école, il y avait encore plus de manifestants. Ah c'est pas vrai ! La dernière manifestation, alors là, excusez-moi, et c'était pour Champs-Elysées, et ça fonctionnait très bien. Mais non, mais non, c'était à Montparnasse, et il y avait... Pas du tout, pas du tout. Il y a eu des manifestations partout, il y a eu une grande manifestation. Il y avait même Jean-Le Canuet quand même. Mais c'était pas sur les champs. Non, bah s'il y avait Jean-Le Canuet, ressortons Jean-Le Canuet. Jacques Mayot aime beaucoup Jean-Le Canuet. Frégide, non mais bon... Madame Barjot, on voit bien ce que vous voulez faire. Attendez, attendez, c'est Marianne Soubré qui veut prendre la parole. Attends, attends, on a été un million de cent mille, je suis désolée, ils n'étaient pas autant pour l'école libre. Et en plus, c'était entièrement organisé par des institutions, du pognon et tout, nous on n'en a pas. Madame Barjot, bonjour, alors, ça fait toujours bizarre de dire Madame Barjot, mais bon... Appelle-la Frigide ! Bon, alors on va dire Frigide, ça sera encore mieux. Donc, juste un mot, le premier mot c'est qu'il me semble, et si vous êtes aussi légaliste que vous le dites, que le préfet a toujours le droit, pour des raisons tout simplement d'ordre public, et puis aussi parce que les Champs-Elysées, il y a beaucoup de magasins ouverts le dimanche, il a tout simplement le droit de détourner ou de vous proposer d'autres itinéraires, et ça n'est pas une façon d'interdire votre manifestation, c'est juste une façon de vous dire, en termes d'ordre public, vous pouvez aller ailleurs. Ça c'est la première chose. La deuxième... Mais je vous ai répondu à cela, Maria. Non mais, oui, mais bon, justement, on ne vous interdit pas. D'abord, il n'y a pas de menace à l'ordre public, et deuxièmement, nous-mêmes, nous proposons un autre itinéraire. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi nous embêter. Une autre chose, vous dites, en fait, en réalité, on veut aller sur les Champs-Elysées, parce que ce sera plus simple de nous compter. Ce n'est pas très compliqué, vous faites venir 2, 3, 4, 5 huissiers, et ils vont compter, vous prenez tous des badges, chacun prend un badge, vous laissez-le autour de votre main, comme on fait d'ailleurs, tout simplement, enfin, des petits bracelets, comme on fait pour aller en boîte de nuit. Et vous faites compter par un huissier, et on saura combien vous êtes. Donc, il faut arrêter de dire que ça n'est rien d'autre qu'un prétexte. Mais non, mais vous plaisez... J'ai un dernier mot, j'ai un dernier mot. Il y a une autre polémique par... Attends, attends, Marie-Anne, tu peux... Attends, je réponds, je réponds, je réponds au comptage. On l'a fait comme ça la dernière fois, eh bien, ils nous ont quand même enlevé 700 000 personnes. Mais avec des huissiers ? Avec des huissiers ? Non, avec des compteurs... Mais voilà, mais tout simplement des huissiers. La manifestation pour tous ? Eh bien, avec des huissiers, les huissiers ne les verront pas non plus. Mais non, les huissiers... Mais tout le monde reconnaissait que c'était entre 340 000 et 1 million, vous avez fait entre 600 et 700 000. On mettait 1 million 200 000. 1 million 200 000. Mais attendez, mais 700 000, c'est très respectable. 1 million... Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne nous entend pas ? Mais même 1 million... Madame Barjot, même 1 million 200 000... Même 1 million 200 000, c'est dit ? On fait absolument ça. Pardon, j'ai été... J'étais le lendemain de la manifestation où vous aviez envoyé le crypto-nazi blond-péroxydé s'expliquer sur son dérapage concernant Hollande. Il était venu dans les grandes gueules. Il était venu dans les grandes gueules. Et même ce 1 million 200 000, à cette époque-là... Vous ne traitez pas Xavier Bongibot de blond-péroxydé, crypto-nazis. Il est blond et il est péroxydé et il est crypto-nazis puisqu'il avait comparé le président de la République à Hitler. Non, vous n'avez pas le droit de l'injurier comme ça. C'est comme ça, c'est lui qui avait injurié le président de la République. Même s'il s'était excusé. Non, il ne l'a pas injurié. Moi-même, j'ai présenté des excuses. Alors arrêtez de traiter comme ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, monsieur. Vous enlevez péroxydé le crypto-nazis. D'accord. S'il vous plaît. Je n'enlève pas péroxydé. C'est nouveau parce que si ce qui vous gêne, ce n'est pas crypto-nazis, c'est péroxydé, je pense que c'est très intéressant pour les coiffeurs. C'est crypto-nazis. C'est crypto-nazis. Et pour toutes les femmes qui, elles, se font péroxydées. C'est un homophobe. C'est scandaleux. Ce garçon a un courage incroyable. Ce garçon a un courage incroyable. Il parle au nom de milliers d'hommes sexuels qui sont au sommet aujourd'hui d'être pour ce projet de loi. C'est scandaleux. Vous êtes idéologiquement insupportable. Qu'il soit votre pantin et votre mari. Moi, j'ai été porte-parole d'association de parents gays. Ce garçon n'est pas payé. Ce garçon n'est pas payé. Je ne couche pas avec lui. Alors arrêtez. Je trouve que ce mélange est tout à fait plaisant. Non, mais globalement, on sait bien pourquoi vous voulez aller sur les Champs-Elysées. C'est pour avoir une dramatisation de cet événement. Le peuple français n'est pas entendu. Arrêtez avec cette histoire du peuple français. Comme si vous représentiez le peuple français. Non, vous voulez des belles photos. Et vous voulez hausser cet événement à la hauteur de ce qui s'est passé en 68. Ou à la libération quand le général de Gaulle a défilé sur les Champs-Elysées. Ou à la hauteur de 98 quand la France a gagné la Coupe du Monde. C'est à ce niveau-là que vous voulez vous mettre. Et vous voulez dramatiser cet événement. Et accessoirement, sachant bien que vous n'aurez pas cette autorisation, vous voulez aussi vous martyriser. Donc on sait bien, vous êtes une reine du marketing. On est très heureux pour vous. Mais globalement, le préfet de la République est dans son droit. Vous nous méprisez, vous méprisez des millions de Français qui n'ont pas voix au chapitre. Sur lesquels vous crachez en permanence. En disant qu'on est des manipulateurs et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Tout ça est faux. Vous allez voir des millions de Français monter. Enfin, des centaines de milliers monter. Et il va falloir arrêter d'humilier, de mépriser. Et de ne pas prendre en compte la légitime demande de ces gens qui ne veulent pas voir changer. En attendant, pour l'instant, c'est interdit. Pour l'instant, c'est interdit. Et sur le site, la peine, c'est terminé. Parce que derrière ça, il y a quelque chose d'autre. Sur le site, il y a toujours un rendez-vous qui est fixé en haut des Champs-Elysées. Alors que la manifestation est interdite. Donc ce qu'il y a derrière, parce que moi je t'explique Olivier. C'est qu'il y a le désir de faire un rassemblement. Et une manifestation malgré l'interdiction. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Il n'y a pas d'interdiction. Nous n'avons pas d'arrêté d'interdiction. Nous avons eu deux officiers de police judiciaire qui sont venus apporter un fax, simplement. Et une lettre du préfet de police. Et bien une lettre, ça n'a pas de valeur officielle et légale. Frigide Barjot, donc pour l'instant, vous n'avez pas l'arrêté. Sans qu'il n'y a pas d'arrêté d'interdiction, nous sommes autorisés. Et c'est ce que je viens de dire aujourd'hui. La manifestation n'est pas interdite, ça suffit. Merci Frigide Barjot. Merci à vous. Vous allez nous maîtriser comme ça et nous traiter comme de pauvres choses. Merci Frigide. Vous allez le reprendre dans la figure. Merci Frigide. On vous donne la parole. Ce n'est pas vrai. Les grands gueules vous donnent la parole et vous accueillent. La parole pour nous insulter, ça suffit. C'est pas une insulte, c'était un débat. C'était un débat. C'était un débat. C'est un débat avec une des grandes gueules. Il n'y a pas d'insulte. C'est la démocratie, c'est le débat, c'est la liberté d'expression, Frigide. Eh bien, soyez au moins accueillants et écoutez les gens. On vous embrasse Frigide. Allez, on vous embrasse et bonne journée sur les champs. Et bonne négociation avec le préfet.